bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes aujourd'hui jeudi 11 novembre donc c'est férié il n'y a pas d'école comme ça on va donner à manger à pernelle nous sommes au petit déjeuner on s'était assis des petits viennoiseries hier ouais c'est un peu très frais j'ai réussi à emmener en dehors de la gamine ça crie dès le matin donc on est réveillé depuis un petit temps là il est 9h30 il n'y a que Marceau qui n'est pas levé mais je le laisse dormir je me dis demain il y a encore école alors pourquoi je le laisse surposer parce que toi tu as déjà mangé il y en a un pour moins donc on va prendre notre petit déj et puis le programme d'aujourd'hui c'est de enfin on devait le faire hier normalement et j'avoue que j'ai complètement zappé on était parti sur autre chose on a regardé un film de noël hier qui était très sympa en plus on a vraiment beaucoup aimé c'était love hard ouais c'est ça et du coup on a regardé ça et puis après le temps passant je suis allée me préparer parce que Elsa avait danse hier après midi et puis bah voilà la journée est passée donc aujourd'hui journée fériée on va voir combien de temps on met à déménager les chambres on va essayer de faire ça ce matin comme ça si on veut non non c'est un rame c'est un bon bah oui mais c'est juste après midi on veut aller se promener on peut donc on va essayer de faire ça ce matin comme arrête ton agitation ça me fatigue c'est elle est à l'envers la boîte donc on va voir comment on va s'organiser mais pour l'instant à prendre le petit déj et puis déjà on va attendre que marceau se réveille parce que tant qu'il est en train de dormir on ne peut pas bouger les chambres si on peut commencer à bouger ce qu'il ya dans la grande chambre pour pouvoir amener le reste dedans ce midi je suis censée faire des crêpes donc il faut pas que ça nous prenne trop longtemps ah oui c'est vrai c'est une petite pique qui fait le pinceau ce sera tout après moi je pense que oui si je vais manger des crêpes à midi les chambres ce serait cet après-midi c'était déjà 9h30 le temps que je prenne mon petit déj le temps de faire la pâte et ensuite de les faire cuire ou alors oui en effet ce soir je sais pas on verra donc voilà bon bah c'est parti petit déj et après aménagement mayday mayday nous avons un problème je suis rouge parce que je m'active durement là-haut c'est compliqué parce qu'en fait la chambre des gammes ne ressemble pas du tout mais pas du tout à ce que j'avais imaginé je pense que comme d'habitude j'ai eu les idées de grandeur et que ben en fait comment mettre un lit de deux mètres dans un emplacement où il n'y a qu'un mètre soixante voilà la dure réalité de ma journée c'est que en fait l'endroit où je pensais mettre le lit super posé ça va pas du tout ça va pas du tout parce que en fait il n'y a qu'un mètre soixante entre le mur et la fenêtre donc je ne peux pas remettre le lit super posé à cet endroit là du coup bon c'était prévu il fallait que je rachète un lit à adam parce que son matelas en fait n'a pas une taille standard les deux matelas que mon voisin m'a donné en fait ils ont des tailles un peu merdiques c'est à dire qu'ils font que 80 en largeur mais ils font deux mètres en longueur et c'est très compliqué de trouver un lit qui fait cette dimension donc on avait trouvé chez ikea le lit cura là que vous pouvez je sais pas si vous connaissez c'est le lit qui est réversible on peut le mettre en lit bas avec un bal d'aquin en fait un peu au dessus ou à l'envers du coup ça fait un lit en hauteur avec un espace en dessous pour mettre des jouets ou pour faire un coin lecture ou quoi que ce soit et c'était ça qu'on voulait faire c'était mettre un coin lecture sauf que ça s'avère bien plus compliqué que ça parce que ben en fait on a le bureau qui nous empêche on a le bureau qui nous empêche clairement de faire ce qu'on voulait faire donc c'est un peu compliqué parce que les gars qui sont plusieurs dans la chambre ils ont un bureau qui est immense il fait 2 mètres 78 donc il est vraiment très grand en fait ils ont un plan de travail complet ça se dispute là haut parce que en fait il y en a qui il y en a qui joue donc personne n'est d'accord avec ça évidemment donc 2 mètres 78 la taille du bureau la chambre a beau être grande parce qu'elle fait quand même 17 mètres carrés mais mais c'est problématique donc pour le moment on n'a pas trouvé de solution donc dans l'immédiat je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même un petit peu agencé maintenant il ya énormément de rangement à faire parce qu'autant vous dire qu'on a retrouvé des trucs sous les matelas dans les placards etc c'est une catastrophe je vous montre juste n'ayez pas peur vraiment n'ayez pas peur voilà ça c'est la chambre d'elsa qu'elle doit ranger ça ce sont les affaires de com mais alors il y en a partout et donc voilà la chambre de com elle va être comme ça et la chambre d'elsa bon après la colonne que vous voyez là elle va bouger on va la mettre la colonne elle va bouger on va lui mettre ici le deuxième bureau qui est actuellement juste moi je ne vais pas vous montrer là celui ci là qui va lui servir de coiffeuse en fait comme elle elle est très du coup elle va l'utiliser et du coup la chambre des gars ça donne ça il ya quand même de la place ils ont de quoi bouger donc là on a mis le lit de com le bureau est resté à sa place le lit superposé est resté à sa place l'armoire est resté à sa place au départ j'avais une toute autre idée de la pièce mais en fait il est impossible de déplacer cette armoire en fait c'est nous encore une armoire de merde donc forcément quand on cherche à la bouger elle craque de partout et on pense qu'on va la casser donc on l'a laissé j'ai juste réaménagé un petit peu ici c'est à dire qu'avant il y avait ça vous savez le petit meuble il était là par terre la bibliothèque elle était dans le coin au fond et finalement j'ai mis le meuble ici pour gagner de la place j'ai juste mis les petits paniers là-bas dans le fond puisqu'ils étaient dans l'entrée mais on peut plus les mettre et puis le bureau il est resté en tact et donc du coup en fait on a juste mis le lit de com à la place du meuble avec la télé du coup le meuble avec la télé quitte la chambre pour rejoindre la pièce sans fenêtre voilà donc moi j'ai fini ma part puisque j'ai aidé elsa à déplacer son lit il restera le bureau mais tant qu'elle n'a pas rongé que comme n'a pas enlevé toutes ses affaires je ne vais pas encombrer sa chambre davantage donc là je la laisse ramener ses affaires dans la chambre ensuite on ramènera le bureau et après elle aura plus qu'à s'installer quoi donc ça va prendre je pense quelques jours avant qu'elle soit bien installé parce que elle n'est pas très méthodique donc ça va prendre du temps je vais l'aider enfin je vais essayer en tout cas et puis on verra ce que ça va donner mais ouais je suis un petit peu déçu pour le coup par rapport au lit de la dent il faut que je lui trouve un lit là mais je sais pas bon je vous reprends je sais absolument pas quelle heure il est mais il doit bien être dans les 14 heures je pense tout à l'heure elsa du coup ça se termine le rangement alors moi moi et moi seule je le précise je suis occupé de cette zone c'est à dire que j'ai tout foutu à la poubelle voilà je leur ai demandé 15 mille fois de ranger d'ailleurs il y en a un je pense qui va prendre dur parce que ça c'est pas normal je leur ai demandé de ranger et en fait j'ai eu droit à des tout le monde ne faisait rien en fait des dires de chacun donc ça m'a saoulé du coup au bout d'un moment bah voilà je me suis énervée je suis montée et m'en suis occupée voilà un sac poubelle et hop 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 le tour est joué donc là on va dire que la chambre elle est à peu près bon évidemment ils ont sauté sur le lit donc forcément le lit est défait mais la chambre elle est à peu près faite j'espère qu'elle va rester comme ça Elsa du coup bah elle s'installe tranquillement je suis en train de poser son super poster de danse classique qu'elle a eu en cadeau avec ses pointes elle est en pyjama c'est normal moi aussi d'ailleurs je m'en vais prendre un bain après tout je me dis c'est férié donc j'ai le droit à un repos donc sa lampe c'est tout ce qu'elle a comme lampe puisqu'elle n'a pas de plafonnier en fait voilà donc elle a cette lampe de photographe que je vais remplacer par un halogène mais il faut que j'en achète donc là je vais l'aider à porter le bureau et puis ensuite je vais prendre un bon je vous reprends il est 21h je vais donc clôturer cette séquence mais je voulais vous raconter nos petites anecdotes de la soirée je pris mon linge évidemment j'ai deux paniers à plier ce soir donc tout va bien j'ai un peu de rangement aussi à faire parce qu'Alsa nous a gentiment préparé des mucs cakes pour le goûter mais voilà elle les a juste préparés voilà donc je vais ronger tout ça après il faut aussi que je lui recouse ses élastiques de pointe parce que demain elle a dense et en fait elle a deux séances par semaine donc parce qu'elle a demandé à faire deux cours normalement c'était un cours par semaine et elle a demandé à faire donc son cours plus un cours du niveau supérieur pour essayer de d'évoluer plus rapidement puis d'apprendre plus de choses donc voilà du coup elle fait deux cours à la semaine et elle adore ça donc elle a eu son cours hier mais forcément elle a un autre cours demain donc je dois coudre les chaussons ce soir donc je commence par mon linge ensuite je ferai les chaussons en même temps que je vais monter ce vlog puisque je le mettrai en ligne demain matin et pendant que le vlog chargera je rangerai voilà parce que demain matin je ne suis pas là je vais me faire faire les racines où là j'ai mis du spray donc ça se voit pas mais je vais me faire faire les racines dans le salon de coiffure d'analyse puisque comme je suis son modèle pour le chignon de son examen du coup je ne paye pas en fait les produits de ma couleur en fait parce que je suis son modèle donc c'est enfin je paye les produits mais je ne paye pas la prestation c'est ça donc du coup genre la couleur elle a coûté 38 euros quoi c'est ouais je crois que c'est ça 30 ou 38 euros et ben ça me va bien c'est ce que j'ai payé pour aller chez le coiffeur la dernière fois en payant tous les produits donc moi tant que ça me coûte pas plus cher que ça ça me va donc ce soir j'ai proposé aux enfants c'est pour ça qu'on n'a rien ramassé d'aller manger au mcdo c'est moi qui avait envie en fait à la base j'avais prévu de faire des crêpes et finalement cet après-midi en fait je sais pas l'après-midi elle s'est pas du tout passé comme comme on l'avait décidé puisque en fait le rangement des chambres a été assez chaotique elles sont partiellement terminées la chambre des gars ça va même s'ils ont refait le cirque dedans pendant la journée mais j'ai envie de dire que ça va et puis la chambre d'Elsa il y a beaucoup de boulot donc je vais pas être trop exigeante avec elle je me doutais bien que ça pourrait pas se faire en une journée demain elle a cours donc et elle avance demain soir donc elle va rentrer tard donc je vais j'ai dit que c'était impératif que ce soit terminé ce week-end donc moi il est hors de question que je garde mon étage dans cet état là du coup comme la pièce va être vide je pense que je vais finalement nettoyer le balatome là haut je vais prendre des produits adaptés je crois que c'est avec de l'essence de térébantine je crois ou même juste avec du white spirit qu'on peut récupérer en fait le balatome sans avoir à le changer et du coup comme cette pièce ne va pas être utilisé je ne vais pas dépenser de l'argent pour changer le balatome je vais simplement le nettoyer donc je vous montrerai quand même l'ampleur des dégâts j'ai pas fait attention si ça se voyait là dans la vidéo que je vous ai fait pour vous montrer mais à marceau il ne s'est pas fait de cadeaux donc je vous montrerai avant de le faire je sais pas quand est ce que je ferai ça il faut que j'aille voir dans un magasin de de bricolage je pense pour l'essence de térébantine je devrais pouvoir en trouver dans les supermarchés il me semble je verrai ça du coup ce soir donc on est allé au mcdo mais quelle aventure on arrive au mcdo et la maman en carton que je suis se rend compte qu'elle n'a pas pris son sac à main voilà c'est mon quotidien ma vie est une blague donc là je sur l'instant j'ai été prise de panique et puis je me suis souvenu que j'avais un iphone et que donc avec mon iphone j'ai apple paye et donc avec apple paye je peux payer même au delà de 50 euros les cartes conquer c'est vous savez le sans contact c'est 50 euros maximum avec apple paye sachez que vous pouvez payer bien plus que ça parce que moi j'ai déjà payé un panier de course de 180 euros avec apple paye donc ça passe je vous le dis mais sur l'instant j'ai flippé donc finalement on est allé manger mcdo on a payé avec apple paye tout s'est bien passé et le problème c'est qu'on a toujours notre problème de voiture c'est à dire que si vous avez suivi à quelque temps la voiture est tombée en panne de patrie parce que en fait j'ai un chauffage enfin j'ai plus de chauffage en fait dans ma voiture le chauffage de la voiture en fait ne s'éteint plus c'est à dire que je pense que c'est le bouton qui ne fonctionne plus et du coup bah quand je l'allume je peux plus l'éteindre donc quand je coupe le contact la soufflerie elle continue en fait je l'entends sauf que bah du coup ça me vide ma batterie et donc après je peux plus démarrer voilà donc depuis que j'ai compris ça je n'utilise plus mon chauffage sauf que je vous laisse imaginer avec le temps qui fait en ce moment nous avons très très froid dans ma voiture et du coup marceau il avait anticipé ça avant de partir il me dit oh je pense que je vais mettre mon col et mon bonnet quand même et là je me dis mais vaut mieux en rire en fait parce qu'on pourrait déprimer avec nos problèmes de voiture et en fait c'était trop drôle parce que dans la voiture du coup parce que en fait c'est bien mais comme on n'a pas de chauffage on a de la condensation forcément dans la voiture vu qu'il fait froid dehors et nous avec nos respirations et notre chaleur à l'intérieur de la voiture ça fait de la condensation sur les vitres y compris sur le pare-brise donc pour moi conduire c'est une horreur donc nous sommes obligés de conduire les fenêtres ouvertes pour éviter la condensation sauf que bah ça caille en ce moment donc bah du coup marceau lui il avait accusé le cou il avait pris le bonnet col il avait même mis ses gants alors je vous cache pas que moi aussi d'habitude pour conduire je mets mes gants mais là j'avais changé de manteau et elles sont restées enfin mes gants étaient dans la dans les poches de mon autre manteau et du coup bah ouais c'était un peu un peu complexe donc on a conduit sans gants mais du coup sur le retour en fait pour ne pas penser au froid j'avais mis la musique à fond et en fait les enfants se sont trouvés une passion dans les chansons de celine dion voilà donc moi je les ai ajoutés il y a quelques temps à ma playlist sur spotify et dans la voiture vu que je n'ai plus non plus d'autoradio oui oui quand je vous dis que la voiture est pourrie elle est vraiment pourrie du coup on écoute ma playlist spotify et donc sur mon téléphone que je branche sur une comment ça s'appelle une enceinte bluetooth voilà et donc j'avais donc mis ma playlist on avait celine dion et en fait on a chanté à tue tête tout le long du voyage alors pas que celine dion parce qu'on a quand même un quart d'heure de route donc il y a eu le temps de faire passer des musiques mais on chantait à tue tête et on franchement j'aime j'aime avoir cette bonne humeur autour de moi j'aime qu'on soit tous dans le même délire où on est tous en train de rigoler où on a un bon état d'esprit tous ensemble c'est vraiment des moments que j'adore vivre avec mes enfants ces moments de folie en fait où moi même je me mets à chanter à tue tête où on rigole comme des fous parce que parce que dans mon rétroviseur je ne voyais pas marceau parce que marceau il est assis derrière moi dans la voiture et que dans le rétroviseur je voyais juste le pompon de son bonnet qui faisait parce qu'il était en train de danser comme un petit fou et franchement j'adore ces moments là et je me dis bon bah ok on a une voiture pourrie mais pas quelque part elle nous fait vivre des bons moments quand même donc en plus je suis un peu dégoûté parce que je vous avais dit enfin j'en ai parlé que mon frère m'avait trouvé une voiture à 1000 euros et que du coup il fallait juste que je trouve 1000 euros et je m'étais dit 1000 euros voilà c'est pas la fin du monde et tout et bah en fait si 1000 euros c'est la fin du monde parce que même sans avoir indiqué que j'avais perdu mon emploi puisque en fait j'ai fait la demande début septembre et début septembre j'étais toujours en contrat et bien même pour 1000 euros ça passe pas et je ne comprends pas je ne comprends pas que j'ai eu beau justifier parce qu'en plus j'ai montré mes factures de location de voiture comment on peut me dire que je ne peux pas rembourser une voiture à 1000 enfin une voiture à 1000 euros ouais alors que pendant plus de six mois j'ai loué une voiture à 450 euros par mois comment c'est possible et ben non et là je trouve qu'on est vraiment dans une discrimination mais à l'état pur vraiment je trouve ça immonde je trouve ça inhumain mais je sais je sais pas je comprends pas mais en tout cas ben mon dernier ma dernière option de financement ma vient de cerveau de s'avérer négative voilà donc je ne sais plus quoi faire je ne vous le cache pas je n'ai pas de solution pour les 1000 euros donc à part là j'ai demandé à mon frère si son ami vu que c'est un ami à lui qui me vend la voiture s'il accepterait que je lui paye la voiture en quatre fois alors j'ai cru comprendre et c'est pour ça que je l'ai proposé que en fait cet ami n'était pas hyper pressé de la vente cette voiture donc je pense qu'il n'attend pas après le paiement c'est ça que je veux dire et donc si c'est le cas ben peut-être que c'est un très bon ami de mon frère donc je pense pas que enfin il se doute bien que mon frère ne lui recommanderait pas n'importe qui et que s'il lui propose cette option c'est qu'il est vraiment voilà il a confiance en moi il sait que je vais la payer la voiture donc j'espère que son ami acceptera parce que sinon pour être tout à fait honnête je ne sais pas comment je vais faire j'ai envisagé de demander à mes parents mais ça m'ennuie en fait que mes parents fassent un crédit pour moi même si au final c'est moi qui le paye franchement ça me tue un peu quoi donc je vais voir je vais voir s'il accepte moi je vais essayer de voir avec mes parents mais ça m'embête pour eux déjà donc je suis pas très à l'aise avec cette idée mais en tout cas si je ne peux pas l'acheter cette voiture ça va être la grosse galère je ne vous le cache pas parce que la mienne comme vous pouvez le constater elle arrive vraiment au bout de sa vie là maintenant on n'a plus de chauffage elle accélère quasiment plus c'est à dire que quand je l'utilise en gros à 70 je suis pied au plancher quoi je ne m'aventure même plus à doubler sauf les voitures sans permis qui vraiment ne roulent pas donc elle je suis sûre de réussir à passer devant mais je ne m'aventure plus à doubler parce que parce que la voiture elle a besoin d'une bonne vidange et que personne ne veut la réparer c'est terrible et puis ça m'embête de faire une vidange alors qu'il y a énormément de frais à faire dessus et que peut-être elle tombera en panne la semaine prochaine quoi donc bah je sais pas je suis dans l'indécision la plus totale totale avec cette voiture je sais pas quoi faire j'ai le mari de Sandra mon abonné qui est venu là samedi dernier qui m'a dit enfin pas samedi qui vient de passer mais l'autre d'avant qui m'a dit que en fait lui il est mécano donc il sait parfaitement bien de quoi il parle il me disait que en gros pour 500 balles au black je pouvais la faire réparer ma voiture quoi sauf que j'ai pas 500 balles et puis en gros le bouton du chauffage je pense pas pouvoir le faire réparer donc si c'est pour rouler dans la galère où on roule en ce moment j'en vois pas trop l'intérêt donc bah voilà retour à la case départ donc vivement l'installation sur Angers que je n'ai plus besoin de cette voiture et si jamais si j'arrive pas en fait à avoir une voiture bah je pense que je vais faire des démarches pour essayer d'accélérer mon installation à Angers c'est à dire contacter la mairie le service logement etc pour faire un petit peu de forcing et expliquer que bah voilà pour travailler bah j'ai besoin de vivre à Angers quoi parce que j'ai pas de voiture donc après tout le monde me dit ce serait plus facile pour toi d'aller sur Cholet t'aurais plus de chances d'avoir un logement peut-être peut-être mais j'ai tellement pas envie d'aller vivre à Cholet après je me dis c'est vrai qu'Anaïs elle y habite mais elle va s'en aller donc mais je j'avoue que le fait qu'Éric m'ait proposé la garde alternée si j'allais habiter sur Cholet ça me fait quand même réfléchir je vous le cache pas parce que je me dis que la garde alternée ça me soulagerait quand même mais mais à Cholet je peux pas vivre sans voiture enfin en tout cas je peux pas trouver du travail sans voiture parce que sur Cholet c'est pas possible de dépendre des bus en fait je peux pas c'est pas possible donc le choix il éviterait voilà donc c'était pour faire un petit point vous donner les petites nouvelles et puis je vais clôturer ce vlog je ne vloggerai pas demain parce que ben voilà là je vais le clôturer maintenant le mettre en ligne dans la foulée donc enfin du coup faire le montage et le mettre en ligne dans la foulée parce que je voudrais qu'il soit en ligne demain mais ben je vais pas refaire la même chose demain je veux pas faire ça tous les jours parce que je veux pas me mettre la pression en fait donc aujourd'hui j'en fais un j'en referai probablement un ce week-end et puis après je vais tourner aussi des vidéos à thème là dans le week-end j'aimerais bien que je vous mettrai en ligne dans la semaine également et puis et puis voilà mais en tout cas ce sera tout pour le vlog d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu demain matin je vais faire mes racines et je suis trop contente parce que j'en ai ras le bol d'avoir les cheveux blancs je vais pouvoir me relâcher les cheveux et voilà et la semaine prochaine évidemment je vloggerai puisque je vais aller à l'avant-première de Super-Héros malgré lui avec ma copine Mélissa donc j'aurai forcément des choses à vous raconter qu'on vive ensemble un petit peu alors je vais pas vlogger au cinéma pas du tout mais je me réjouis quand même parce que juste pour le film déjà je pense que le film va être très drôle donc voilà du coup je vous raconterai tout ça la semaine prochaine sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée moi je vais m'activer et puis je vous dis probablement un samedi pour un nouveau vlog probablement gros bisous et puis je vous dis